Générique 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 Quatre militaires révoqués au sein des forces armées de la République démocratique du Congo par, sur ordonnance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, est-ce la République démocratique du Congo est maintenant en train d'extirper tous les mâles ou tous les maux au sein des forces armées de notre pays. La République démocratique du Congo, cet appel de l'union africaine, cet appel de Nations Unies pour la RDC et le Rwanda de se mettre autour d'une même table afin de dialoguer, pour accorder le violent, afin que la paix soit restaurée à l'est de la République démocratique du Congo. On en parle, mesdames et messieurs fidèles internautes de Congo Live Télévisions. Bienvenue dans la émission de la dernière minute. Générique En tout cas, cette fois-ci, c'est une mobilisation générale. Il y a le peuple congolais et puis tout le monde, il y a la détermination, il y a l'armée congolais, et puis il y a le commandant suprême, il y a l'armée congolais pour s'assurer le Congo. On a un homme qui a un homme qui a un homme qui a une pacifié, pour assurer l'intégrité territoriale, et puis pour maintenir la paix sur toute l'État de la République. En tout cas, il y a des gens qui ont été blessés. Et puis tout le monde, il y a des milliers de l'armée congolaise, il y a des gens qui soutiennent l'armée congolaise pour pacifier. Il y a des gens qui ont été misés. Il y a des bons moyens, il y a des gens qui ont été blessés. Tellement que le soutien est défectible à la population. Il y a des armées congolaises, des armées congolaises, des FADC. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké, dit sur ordonnance, dans le journal officiel, plutôt, a-t-il révoqué quatre hauts-gradés armées par rapport à la nationalité doutée ? Est-ce que mon collègue a été nettoyé ? C'est-à-dire que c'est la manière de faire des virus au sein de la force armée. En tout cas, merci, Ndejko Pona Moutouna. Je pense que c'est un avion avec les AR en anglais, et je pense qu'il y a des gens qui sont allés comme un retour. A.R. A.T.Ké, là, qui est hors de la ministre de la Défense, il y a un recensement ou d'identification dans le cas de l'armée congolaise. Qui est congolaise, qui n'est pas congolaise ? Parce qu'il y a des infiltrations jusqu'au sommet de l'État à travers le régime de la police. A.R. l'armée kongolais est un groupe de rebellions, rebelles, rwandais, tout ici, nous avons fait un appel à l'armée kongolais, le armée qui est infiltré en rade, pendant 18 ans, plus de 28 ans, les peuples kongolais sont tombés dans l'Est, les pierres minérés, plus de 10 millions de personnes ont fait. Et ça, il y a Gambie, la perte de la population, c'est ce qu'il y a Gambie, c'est le Brasaville, ou bien Gabon. 10 millions de personnes ont fait la guerre à l'Est pour une infiltration dans les armées. Il y a plus que même le génocide rwandais. Plus que le génocide rwandais. Mais le truc, c'est qu'il y a des pouvoirs à étudier, à étudier, à étudier, à étudier, à étudier, à contrôler, il y a des gens qui comprennent que c'est le moment qu'il y a la vie à l'armée kongolais. Il y a des personnes qui ordrent dans le ministre de la Défense pour qu'il y a une identification. Les recensements dans la carte de l'armée. Il y a des recensements et les identifications pour qu'il y a plusieurs officiers rwandais dans la carte de l'armée kongolais. Parce que là, il y a des gens qui filtrent. Il y a des gens qui, à l'époque, il y a des policiers. Il y a des gens qui ne sont pas qui ont été dans la région. Mais il y a des gens qui ont été avec des sujets rwandais. et que ce soit un grade et un officier supérieur pour Saint-Fardé, c'est pour ça vous allez déclarer, vous allez vous allez vous dire, vous allez vous allez vous dire, vous allez vous dire vous allez vous dire, vous allez vous dire les Congolais, vous êtes en politique vous êtes en joueur, vous êtes en amitié vous êtes en 3ème âge vous êtes en train de dire que c'est mais c'est en politique, vous êtes en alias Cabila, c'est le qui est à la base il y a une filtration, il y a une armée Congolais, armée Congolaise plutôt c'est le qui est à la base, dès que il y a une solution pour pouvoir comprendre les gars, il y a 4 se sont les rwandais 4 se sont les infiltrés, il y a un air il y a une police, il y a une justice il y a une armée, il y a une degenre il y a une des dents vous allez vous dire, vous allez vous dire c'est une prêve tangible vous allez vous dire, vous allez vous dire c'est une démarche, une affirmation et une autre chose, Name, Hizou et vous allez vous dire, c'est clair il y a une révélation, c'est clair c'est clair, c'est clair c'est clair, c'est clair il y a 10 à l'autre Il n'y a pas de très bien que le pays de mon côté Il y a une force négative Mais pourquoi le Rwandais Il y a une base aérienne Il y a M23 C'est pour vous dire que l'infiltration La 4 armée congolais Il y a depuis Kala Kabila a infiltré l'armée congolais Pendant 18 ans Tant qu'il y a un corps à l'ocoutre à Saint-City Il y a un corps Il y a un groupe Il y a un groupe Il y a un Rwandais Il y a un RCD Il y a un groupean militaires rwandais Il y a un comério Il y a des spectateurs Il y a un groupean ils étaient Tout le monde a vu Chademmoins il faut Parce que tant qu'il y a un Rwanda Il y a un Rébelle rwandais Il y a eu tuer comme Rwanda Alors vous avez vu Il y a des FIR跟我 Il y a un groupean Il faut faire du Congo Au sommet de l'état Il faut faire des warriors Pour les boucher En venir Donc certainesым Ils ont aussi Je ne sais pas Et eux Il y a DJ Les rwandais Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada